Bienvenue sur le banc des joueurs. Diane Ouellet, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quatre joueurs qui vivent un moment important dans leur carrière de joueur élite. Alors, ce sont des joueurs qui ont évolué M17 Espoir pour la saison qui se termine. Ils se retrouvent tous les quatre sur la liste de repêchage du CSR. Donc, ils vont vivre un moment important qui est le repêchage qui aura lieu de la Ligue de hockey du Jean-Major du Québec les 4 et 5 juillet prochain. Donc, je les ai invités pour qu'on puisse parler de cette saison-là. Quel impact que ce repêchage-là a pu avoir au cours de la saison pour chacun d'eux. Donc, on va aller les rencontrer. Alors, j'inviterai Luciano pour se présenter. Salut, je m'appelle Luciano Egeo. Je suis un gardien de but au Sceau-Royal, la Val-Montréal, en Midget Espoir. On a travaillé vraiment fort. On a gagné presque tout. On a perdu contre des estacades en finale à Saint-Jérôme. Mais on a eu une vraiment belle expérience. C'était mémorable. Champion de la Coupe Dodge. Ouais, on a gagné la Coupe Dodge. La Coupe. Elle se ramène. Puis c'était fantastique. Je m'appelle Egeo Brunmoué. Puis j'ai joué dans le M17 d'espoir pour les Gaulois. C'était bien. Il y a eu des up and down. Mais je trouvais qu'en général, j'ai eu une bonne saison. On a perdu la Coupe Dodge à la finale contre la Val. C'est sûr que c'était pas le fun, mais on s'est quand même rendu là. Puis j'ai aimé mon expérience dans le M17 d'espoir cette année. Bonjour, je m'appelle Sidney Deslauriers. Je suis un attaquant à MJ d'espoir pour les Célecs du Nord. Ça a été un peu difficile. On n'a pas eu la saison qu'on aurait espéré avoir. On ne s'est pas rendu loin dans aucun de nos tournois. Mais je pense que j'ai quand même apprécié ma saison MJ d'espoir avec mon équipe. Et j'ai eu le temps de me développer. Donc, c'était le fun pour ça. Bonjour, je m'appelle Alexis Doucette, attaquant pour les Îles-de-Sacad, M17. Très belle saison. On s'est incliné en finale contre le Routour-Royal au premier tournois. Gagné au deuxième. Puis en Coupe Dodge, on s'attendait à faire. On a perdu un peu plus tôt. Mais en tant que tel, c'était une des meilleures saisons que j'ai pas. Monsieur, quand on arrive M17 d'espoir, comment on aborde cette saison-là? Ouais, si tu dois être dans ton équipe, ben, si tu travailles fort dans votre équipe, vous doivez avoir un mindset de travailler fort. Parce qu'en midget à sport, c'est quand même difficile. Dans la LHQ, on joue contre des vraiment bonnes personnes, puis des vraiment bons joueurs de hockey. C'est d'avoir de persévérance, puis avec un mindset de gagner tout. Et t'es arrivé avec... Quand toi, t'as commencé ta saison, Luciano, là, t'es arrivé vraiment avec cette détermination-là. Moi, je veux ressortir du lot cette année. Je veux vraiment faire la différence. Ouais, je voulais que ça serait un breakout season, même pas juste pour moi, mais pour notre équipe. On voulait écrire l'histoire dans les history books, puis on a fait ça, justement, puis on a travaillé fort pour avoir fait ça, fait ça, puis c'était mémoral, puis c'est pas mal tout. Tu dois travailler fort pour être en midget d'espoir, puis day in and day out, c'est pas mal ça. Si t'as développé. C'est sûr que M.J. Swans, c'est quand même un niveau d'élite. C'est sûr que dans l'équipe, pour avoir une bonne étude de travail, puis avoir des joueurs qui sont déterminés à donner de meurtre à chaque jour. C'est sur un niveau personnel, moi, c'était plus... C'est une année que je voulais me développer, parce que c'était ma première année vraiment à la défense. C'est une année un peu plus de développement, mais je trouvais que... Ben, j'ai été bien raccordé avec mes coachs, puis que c'était une très bonne année. Ben, je vais jouer au budget 3 l'année prochaine. Et dis-moi, Loïc, t'as amené un élément important. Tu dis que c'était ta première année à la position de la défense. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de position? Ben, je veux dire, à l'attaque, j'étais bon, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont convaincu à aller à la défense. Parce que quand il regardait mon frère jouer, il pensait que je voulais un peu jouer comme mon frère à la défense. Donc, je l'ai essayé, puis ça a marché. Effectivement, t'as-tu retrouvé plus de qualité à cette position-là? Ouais, ben, j'ai trouvé que... Ben, c'est pas que c'est plus facile de jouer à la défense, mais c'est plus facile pour moi de jouer à la défense qu'à l'attaque. Ça a été une bonne adaptation, puis j'ai trouvé que je me suis bien développé. Bien sûr, ça commence par une décision. Tout le monde doit jouer une jet de 3. Mais, tandis là, quand ça arrive, il faut que tu aies la mentalité de travailler plus fort puis de te persévérer. Donc, si tu veux te démarquer, il faut que tu travailles fort à chaque jour que tu arrives à l'entraînement, que tu as un match, tu te démarques, tu te démarques. Donc, je pense que c'est ça. Puis sinon, il faut s'assurer que toutes les coéquipiers restent, parce que, eux, si tu veux shiner, il faut que toutes tes coéquipiers shinent, il faut que ton équipe shine. Donc, je pense. Moi, j'ai vu ça comme une occasion de démarquer un peu plus, de prendre confiance en moi pour la saison. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui croyaient en moi, qui croyaient en notre groupe. Donc, c'est sûr que ça, ça l'a aidé. Même si on a peu eu la saison qu'on voulait, j'ai eu du fun. Même si on n'a pas gagné, notre équipe était soudée. On a eu des hauts et des bas, mais le budget à ce pas, ce n'est pas une ligue qui est nécessairement facile à jouer dedans. Ça fait que, il faut tout le temps qu'on travaille fort. Peu importe qu'ils ont joué, c'est ça. Vous vouliez embarquer sur cette fameuse liste-là pour le prochain repêchage à Ligue de hockey junior-major du Québec. Alexis, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. On visait les idées supérieures. Je pense que l'important, c'était juste de trouver le moyen de se démarquer, peu importe le calibre. Je pense que l'important, c'était juste d'être sur la liste. Bien sûr qu'il y avait des idées supérieures qu'on voulait au niveau. En tout cas, pour ma part, j'étais conscient que si je continue à travailler fort et que je persévérerais, j'aurais la chance de... C'était ta source de motivation? Oui, c'était ma source de motivation. C'est sûr que quand tu es conscient que l'année que c'est l'année d'après, je trouve aussi l'objectif. C'est sûr que tu es aussi conscient que si tu es dans le draft, tu essaies le plus possible de te démarquer et de sortir la mœur de toi, que ce soit dans les matchs, dans les entraînements, surtout dans les tournois aussi, où il y a beaucoup de gens qui peuvent te regarder. C'est sûr que la liste, ça peut être une motivation aussi. Savoir que tu es classé, c'est sûr que ça peut t'aider à avoir le mœur en confiance en toi, puis réaliser à quel point, disons, que tu as amélioré pendant la saison ou à quel point tu as progressé durant l'année qu'il s'est passé. Oui, bien moi, c'est sûr que pour moi, être sur la liste, ça a été une motivation. C'est quelque chose que plusieurs jeunes, ils rêvent d'être sur cette liste-là un jour. Donc, c'est sûr qu'il fallait qu'on travaille fort à tous les jours, que je mette des efforts supplémentaires pour arriver à ce début-là. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé pour être sur cette liste-là. D'abord, celle-là, c'est vraiment cool d'avoir votre nom sur la liste. C'est un accompli. C'est une chose vraiment cool, mais ça prenait beaucoup d'efforts puis beaucoup de travail pour être là. Mais chaque fois que moi et mes coéquipiers ont joué sur la glace, c'est juste pour avoir du fun. Puis le reste, ça vient avec. C'est pas mal ça. C'est pas ça que tu mettais nécessairement en avant? Non, pour moi, c'était juste de jouer de l'hockey, avoir du fun. Parce que quand j'étais petit, c'était toujours, je veux être en LNA, je veux jouer pour la GNQ, mais au début, c'était, je veux avoir du fun. Puis ça reste quand même comme ça pour le reste de ma vie. Ça va être le repêchage. De vous retrouver sur cette liste-là, c'est quoi la portion que ça prend dans votre vie? Ça va être une nouvelle expérience. C'est une expérience vraiment belle. J'ai même dit avant, on a travaillé fort pour ça. Puis j'espère que les équipes qui vont nous sélectionner vont être contents. Puis ça va être une nouvelle expérience puis journey avec eux autres. Puis on va développer et avoir du plaisir. Puis jouer dans la GNQ. Est-ce que tu as des attentes par rapport au moment où tu seras appelé? Puis si tu ne l'es pas quand toi tu penses l'être ou comment tu, est-ce que ça, tu as un détachement par rapport à ça? Ou si c'est quelque chose qui est important pour toi? Non, pour l'heure, c'est juste, c'est par rapport du journey. Je trouve que c'est mon parcours. Puis beaucoup de parcours de plusieurs jeunes. Mais je trouve aussi que c'est important pour nous parce qu'on travaille fort pour ça encore. Puis d'avoir votre nom appelé sur le Jumbotron, c'est quand même cool. Puis aussi d'être repêché par une club de la GNQ, c'est vraiment belle. C'est sûr que le repêché, c'est une étape importante dans la carrière d'un joueur. C'est sûr que c'est quelque chose que je veux dire être. Être repêché, ça doit être une expérience assez incroyable. Savoir qu'une équipe te prend et pense potentiellement que tu vois dans l'équipe dans une couple d'années, c'est quand même un feeling incroyable. Mais je dirais que par rapport au rang que je suis repêché, c'est pas nécessairement quelque chose qui me dérange. Tant que je vois mon nom sortir, je me sentirais pas mal accompli par rapport à mon année cette année. Pour ma part, j'ai aucune attente au niveau repêchage, peu importe. Je pense que le but, c'est juste d'entendre, pas le but, mais pour moi juste d'entendre sortir mon nom, ce serait un grand accomplissement, je pense. Ah ben, comme les trois autres ont dit, moi, mon rang, ça m'importe un peu. Je veux juste sortir sur le repêchage, puis aller au neprisado au camp, travailler fort, puis vivre une belle expérience avec les autres. Et la visibilité que la LHEQ offre au M17 Espoir est suffisante? Le budget d'espoir, autour de moi, c'est rempli. Mais il y en a peut-être moins qui a une saison régulière. Mais pour ma part, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça t'oblige à trouver le moyen d'augmenter ton niveau de jeu, quand c'est important, quand tu décides à autre, puis de, comment dire, prendre le moment pour chiner, prendre le moment pour sortir du jeu, puis pas trois games, step it up. Je ne dirais pas que c'est un obstacle. Je dirais juste que quand tu es un jeu de trois, c'est sûr que c'est plus facile de te faire voir un peu, mais la visibilité est suffisante en masque. Si tu es vraiment, si tu as quelqu'un que les équipes apprécient, bien, ils vont venir te voir pareil, mais c'est dans le M17 Espoir, parce que tu n'es pas dans le M18 que les gens ne vont pas venir te regarder. Mais non, je ne dirais pas ça comme un obstacle. Je dirais un peu ça comme, je ne sais pas comment dire, il faut que tu te pousses dans les moments importants, comme Alexis a dit, tu sais, quand c'est rendu les tournois, la Coupe d'Hodges, bien, c'est là, il faut que tu sortes au mur de toi, c'est là qu'il faut que tu montres de quoi tu es fait, de quoi tu es... Il faut que tu montres, genre, c'est quoi que tu as en toi, puis il faut que tu sortes au mur de toi dans les grands moments. Je pense que tous les joueurs qui sont dans le cadre présentement ont eu la chance d'aller remplacer une Coupe de Games, je trouve, donc ils ont eu de la visibilité là-bas. C'est sûr que ça nous a permis de nous faire plus voir, puis je pense que ça n'a pas été un obstacle nécessairement pour notre pêchage. Même le M10S4, c'est une calibre vraiment bonne, puis tous les gars ici sont sur la liste, puis il y avait plein de scouts que j'ai vus dans l'estrade en plusieurs matchs, puis c'était juste le consistency qui doit être là, parce que tu ne sais jamais qui est dans l'estrade, puis c'est pas même pour eux autres, c'est pour vous-même de jouer, puis d'avoir des plaisirs, puis c'est quand même fun quand tu gagnes tout le temps, que tu sens quelque chose, puis tu es toujours à l'aise, qu'il y en a des scouts, puis ils vont t'aimer aussi. Puis oui, deuxième année, j'étais coupé de la léchec cul, mais un autre club m'a donné la chance pour jouer pour eux autres, puis c'était un peu décourageant, mais après ça, quand ils m'ont appelé, c'était correct, puis je ne jouais pas pour eux autres cette année, puis pas cette année, mais je ne jouais pas pour eux autres pour le reste de l'HQ, puis c'était vraiment bon. Alors le fait que tu as été coupé, ça t'a vraiment, probablement que ça t'a même aidé? Oui, ça m'a aidé aussi, ça m'a poussé, ça m'a motivé de travailler plus fort, puis de prouver à l'équipe qui m'a donné de la chance que c'était la bonne décision. L'année qui a été la plus difficile pour moi, c'était le PUE 3-2e année. J'ai eu un début de saison qui était fait à la hauteur de mes attentes. Il y a des fois que, il y a des fois que, disons, l'envie de jouer a un peu baissé, mais je me suis dit que, je suis déjà rendu trop loin pour un moment donné, donc j'ai décidé de continuer, puis de mettre ma tête en bas puis de travailler fort. puis je n'ai pas arrêté depuis ce temps. Qu'est-ce que tu veux dire, mettre ta tête en bas? Bien, comme, disons, je ne suis pas loin de ce qu'il y a, mais de ne pas être trop dans tes feelings, même si le coach, il ne veut pas jouer. Oui, exactement. OK. OK. Si le coach ne veut pas jouer ou si des fois, dans certaines situations, tu fais des mauvaises décisions, bien, c'est de ne pas juste abandonner, mais de continuer à travailler fort. Puis, les bonnes choses vont arriver. Moi, le moment le plus difficile que j'ai eu, c'était mon année puis au relève, comme je l'ai mentionné tantôt. Je ne jouais pas beaucoup. J'étais un joueur qui n'était pas utilisé. Je n'étais pas nécessairement prêt encore à jouer à ce calibre-là. C'est sûr qu'après avoir fini la saison, je me suis dit, il faut que je prenne mes choses en main, il faut que je commence à travailler fort. Puis, depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté. J'ai eu ma première année de Bantam. J'ai été surclassé à mon étonnement. Puis, au cours de la saison, notre équipe, on a gagné, je pense, ces deux matchs durant le cours de la saison. Ça n'a pas été nécessairement un gros succès. Et à ce moment-là, j'étais comme dans les bons de mon groupe d'âge. Puis, au milieu de la saison, je ne sais pas si j'avais marqué un but encore. Je me disais, écoute, est-ce que je suis rendu pas bon? Est-ce que j'ai continué à travailler plus fort? Puis, du coup, les choses ont débloqué. Dieu, quelle est la qualité qui vous définit le mieux? Je dirais mon leadership. Dans la chambre avec les coéquipiers. Toujours, je vais être un leader dans la chambre pour donner le bon exemple à mes coéquipiers, de travailler fort, puis de pousser mes coéquipiers pour qu'on puisse le développer ensemble puis de travailler fort ensemble. Je dirais que je suis quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Si quelqu'un, ça va pas bien, il y a un moment difficile, je vais tout de même être là pour l'aider, pour le conseiller, juste le réconforter pour qu'il se sente mieux. Je dirais ma capacité d'adaptation. Trouver le moyen de... Il y a son environnementau et le mettre dans une position pour oublier l'écouter et savoir qu'est-ce qu'il y a pour lui. Moi, je dirais avoir un attitude positif. Même à travers les moments difficiles, c'est le simple, c'est le leptaker qui amène un peu de plaisir puis un peu de fun à l'environnement de l'équipe. Ça, je pense que c'est ma qualité principale. Et comme joueur de hockey, quelle est votre force? C'est par quoi vous vous démarquez? Moi, je dirais que ma qualité, c'est que je suis un marqueur de but. Je n'ai pas de difficulté à chuter le puck. Mon lancer est précis, donc c'est sûr que ça m'aide à compétitionner à mon niveau. Je dirais mon éthique de travail, mais en grande partie, ma vitesse. Ma vitesse a toujours été la chose qui m'a démarqué des autres. Je dirais mon éthique de travail puis le fait que je suis toujours un game. puis je suis dialed in quand je suis dans les buts. Je dirais mon partenariat, ça a toujours été quelque chose qui m'a aidé dans mon jeu puis ça a toujours été un peu ma fortune principale. C'est important d'être en parcours de l'échec et de rentrer dans cette ligue. C'est une merveilleuse ligue puis ça m'a aidé personnellement de développer puis d'atteindre mes buts. Je trouve que ça va aider des autres personnes puis les plus jeunes puis une autre génération qui vont rentrer dans la ligue. Oui, je trouve que l'échec ça fait partie des éléments que tu peux passer pour avoir un parcours dans la LGMQ. C'est une ligue qui est pas bien structurée. Ça te donne un peu un aperçu de qu'est-ce que pas une ligue professionnelle ressemble, mais une ligue une ligue d'élite ressemble. Ça te permet de développer avec un super beau programme. Donc, je pense que oui, c'est une belle place par l'échec. C'est sûr que jouer dans la LHQ, c'est sûr que c'est une expérience qui est assez bien. Qu'est-ce qui est ressorti de ce programme-là pour toi à la LHQ? Pour moi, c'est d'être encadré à chaque jour de la semaine. C'est quelque chose que je trouve encore incroyable d'arriver à l'école, de faire trois cours, puis après ça, d'aller pratiquer. C'est quelque chose qui a l'air un peu irréel encore pour moi d'être encadré comme ça, mais ça, c'est ce qui est ressorti pour moi dans le parcours de la LHQ. Moi, je pense que c'est sûr que ça peut contribuer à notre succès. Je pense qu'on a la chance d'être pour la plupart dans un programme de sport-études, de pouvoir pratiquer à chaque matin, d'avoir des entraînements hors glace. Donc, c'est sûr que ça, ça nous aide à nous améliorer puis à devenir des meilleurs voeurs. Donc, oui, je pense que la LHQ est ici une bonne idée pour se développer. Lâchez pas, travaillez fort puis avoir du plaisir. J'ai toujours d'être ouvert aux critiques, d'être ouvert aux opinions des autres personnes, de ne pas toujours être pris avec ton égo, d'être capable d'écouter ce que les autres disent puis n'étaient pas d'ajouter ça à ce que t'as déjà dans ton jeu. Est-ce que tu penses que si t'avais pas accepté ça, le fait de changer de position, ça t'aurait permis d'avoir le développement que t'as eu puis de te retrouver sur la liste du CSR? Si toi, t'avais dit non, moi, je change pas de place. Ben, je pense que en tant que défenseur, je suis meilleur que quand je vois l'attaque. Fait que c'est sûr que je vois l'attaque, ça me rendrait un peu de nuit à mon développement parce que j'avais pas nécessairement les atouts que j'ai à la défense. Fait que c'est sûr que la défense m'a aidé à me rendre plus loin au hockey. Pour ma part, le message, je pense qu'il y a encore de persévérer mais en grande partie de profiter de ce moment. On vieillit puis on se rend compte que les années où on jouait puis oui, les années où on jouait Bantam, c'est des super belles années de hockey. Il faut en profiter vraiment parce que c'est du hockey à tous les jours avec tes amis, tout ça, je pense que ça vaut le bord. Mon message aux jeunes, c'est juste de leur dire que tout est possible. Il faut aussi qu'il y ait du fun, du plaisir dans leurs années puis oui, Bantam, c'est des années qui passent vite où est-ce que tu as la chance d'être avec tes coéquipiers puis de profiter du moment. Je vous souhaite bonne chance dans le repêchage de la LHJMQ et c'est sûr qu'on va suivre ça de près. Donc, que la meilleure chance soit là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.